Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, notre message doit être aussi direct que l'était celui de Jean. Il a réprimandé des rois pour leur iniquité. Malgré le danger qu'il faisait courir à sa vie, il ne laissa jamais la vérité s'éterniser sur sa bouche. Notre œuvre en ce temps doit être accomplie aussi fidèlement. Extrait tiré du livre The SDA Bible Commentary, Commentaire biblique adventiste, le volume 4 à la page 1184, livre écrit par Ellen G. White. À méditer ? Ensemble, discutez de la pertinence du message d'Elie pour votre église locale. Que pouvez-vous faire pour aider votre église à comprendre le message ainsi que le rôle qu'elle a à jouer dans la propagation de ce message ? Demandez à des volontaires de partager avec la classe leur propre expérience de cœur amené. Quels changements se sont produits ? Quelles différences cette expérience a-t-elle fait dans leur vie et dans les vies de leur famille ? Si nous nous reconnaissons dans le rôle de Jean-Baptiste, à quoi devons-nous nous attendre ? Quel est le message implicite dans cette réponse ? En tant que classe, rédigez un paragraphe, un genre de déclaration de principes familiaux qui résumerait au mieux en quoi consiste l'idée biblique de famille. Quels critères utiliseriez-vous pour vous aider à élaborer ces principes ? Qu'avez-vous appris ce trimestre qui pourrait vous aider à déterminer ce que pourraient être ces principes ? Tenez-vous prêts à partager vos résultats avec toute l'église. En tant que parent, quelles promesses pouvez-vous réclamer pour vos enfants qui, en tout cas à ce stade, se sont éloignés du Seigneur ? Pour conclure, au jour d'Élie, l'idolâtrie était généralisée en Israël, ce qui entraîna la violence et la division dans les familles. Élie et Jean surgirent au bon moment pour ramener les cœurs à Dieu. Les prophètes s'efforcèrent de détourner l'attention du peuple des causes même de leur différence et de les amener à l'unité spirituelle. A l'instar de Jean et Délie, qui restaurèrent la paix dans les familles de leur époque, ainsi avons-nous la responsabilité d'attirer l'attention de nos semblables sur Jésus avant son retour. Au revoir et à demain si Dieu veut.